Musique Bonjour à tous, c'est Lily et il est temps de faire le point sur l'actu de la semaine. On commencera par les annonces gaming avant de s'attaquer en seconde moitié de la vidéo à la partie hardware avec notamment les dernières infos de R&D chez Meta pour la fin de Quest et le lancement de la veste haptique Skinetic. Et enfin, comme d'hab, on s'occupera des sorties de la semaine. Allez, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche si ce n'est pas encore fait pour ne pas rater des missions et c'est parti ! Après son arrivée récente sur Quest, Escape Simulator VR vient de lancer un nouveau DLC en collaboration avec Devolver Digital et Croteam. Ce dernier crossover se concentre sur l'excellente licence de casse-tête The Talos Principal. Dans ce nouveau décor, vous pourrez faire équipe avec vos amis ou tenter en solo de vous évader du royaume de la métaphysique. Il faudra donc résoudre une série de défis complexes à l'aide de solutions qui déforment à la fois le temps et l'espace. Un autre pack de DLC Maya suivrait le 5 décembre avec 4 nouvelles salles d'évasion situées dans la jungle d'Amérique centrale. Contrairement à celui de Talos, il s'agira cette fois d'un pack DLC payant qui coûtera 6 euros. Escape Simulator VR est en tout cas dispo sur Quest et sur Steam. Dispo uniquement sur Quest, c'est Hitman 3 VR Reloaded qui se met à jour et propose désormais des améliorations visuelles et de stabilité. Après son lancement chaotique le mois dernier, le développeur XR Games a admis que son titre n'avait pas répondu aux attentes. Et pour cause, il a clairement manqué du temps de développement. Le jeu proposera désormais en tout cas une augmentation du niveau de détail, un ajustement de l'éclairage ainsi que diverses corrections de bugs. C'est donc la seconde grosse mise à jour pour améliorer le jeu et on ne doute pas qu'il y en aura d'autres. En tout cas, le jeu n'est pas abandonné à son sort pendant la restructuration de la firme et c'est déjà pas mal. Hitman 3 VR Reloaded est disponible pour 25 euros et exclusif au Quest 3. Dispo quant à lui sur PC et sur Quest pour cette version, Blade & Sorcery Nomad du développeur Warfrog recevra enfin le contenu 1.0 la semaine prochaine. Et ce, en même temps que le lancement de Citadel qui a été une carte exclusive pour PC jusque là. Cette mise à jour ajoute la chasse au cristal, un mode de jeu avec de la progression qui a les atours d'une campagne solo. Il y a également l'introduction d'arbres de compétences, de combinaisons de sorts et de nombreuses nouvelles compétences. Blade & Sorcery Nomad recevra donc sa mise à jour 1.0 le 28 octobre sur Quest et le jeu est actuellement dispo pour 20 euros. Pas encore de prix pour Shattered qui souhaite vous proposer très bientôt un escape room en réalité mixte. Ce titre vous enferme dans un établissement psychiatrique dans la peau d'une détective privée appelée Jessica. Il promet un labyrinthe de salles d'évasion révolutionnaires en visant à vous immerger dans un passionnant mélange d'énigmes tandis que vous élucidez un plus grand mystère. Ce thriller brouillera les frontières entre mémoire et folie et grâce à un terrain de jeu dynamique, il vous permettra d'interagir avec votre environnement pour résoudre les divers problèmes. Vous découvrirez des séquences inquiétantes qui mélangent des scénarios inconfortables tissés dans ces énigmes au fur et à mesure de votre progression. Vous devrez démêler les souvenirs fragmentés du protagoniste tout en trouvant les preuves nécessaires pour révéler les secrets du lieu et vous échapper. Shattered sera disponible exclusivement sur le MetaQuest 3 en décembre 2024. En janvier 2025, vous retrouverez le jeu d'action-aventure Arkane Age. En développement depuis 3 ans, il se déroule dans un monde terraformé appelé Biochasm. Rempli de formes de vie uniques, d'artefacts étranges et de dangers infinis, vous êtes chargé d'enquêter sur la disparition du fondateur divin du monde, le Grand Arboriste. Promettant des combats basés sur la physique avec des armes à distance ou de mêlée, vous devrez affronter divers monstres et boss avec pour chacun d'entre eux une méthode précise pour les vaincre. Le jeu promet 25 zones explorables à travers une campagne de 10 heures où vous aurez diverses interactions et mini-puzzles à résoudre. Avec des butins cachés à collecter, vous permettant d'acheter des objets comme des boucliers, des grenades ou des munitions. Arkane Age arrivera le 16 janvier 2025 sur PSVR 2 et Steam. Sur les Quest 3, vous pourrez désormais retrouver la démo photoréaliste de Meta. Nommée Meta Horizon Hypescape, celle-ci est disponible en description de la vidéo et elle vous permet de visiter des lieux particulièrement bien réalisés en photogrammétrie. Il s'agira clairement ici de se rincer l'œil avec la minutie impressionnante de certains détails. Il faudra d'ailleurs une connexion internet pas trop mauvaise pour en profiter pleinement et ne pas avoir de compression ou une résolution réduite. Si c'est le cas, vous aurez donc la possibilité de visiter 6 environnements intérieurs de toute beauté puisque vous pouvez vous déplacer librement dedans. Meta a déclaré qu'il prévoyait de permettre aux utilisateurs de scanner leurs propres espaces mais sans donner de date pour le moment. Enfin, sans date de sortie précise pour le moment, vous pourrez retrouver la démo en lien dans la description de Detective VR sur les MetaQuest. Avec une réalisation plutôt sympathique, celle-ci vous permettra d'effectuer une enquête en réalité mixte dans votre salon en trouvant les divers indices sur une scène de crime et en les analysant en détail pour pouvoir relier les divers éléments entre eux. Le jeu permettra également d'interroger des témoins et de visionner des scènes afin de pouvoir tisser votre toile permettant de trouver le véritable coupable. Si la démo se termine en une trentaine de minutes, la version complète du titre prévue pour 2025 devait proposer entre 4 et 6 heures de jeu. Andrew Bossworth, directeur technique de Meta, a partagé des images du labo de R&D de chez Meta. On a donc eu un aperçu des recherches et notamment de ce qui pourrait arriver sur le MetaQuest 4. Et ce qui fait très plaisir à voir en ce qui nous concerne, c'est bien évidemment un casque présentant des lentilles très larges qui proposeraient donc en conséquence une expérience à grand FOV. Chose qui stagne depuis diverses années puisque même Pimax a fait marche une arrière dans ce domaine et propose donc un FOV classique désormais. Pour ce qui est de Meta, on suppute que l'on se dirige en tout cas vers des lentilles pancake de nouvelle génération afin d'avoir une vue nette de partout sans la moindre contrainte oculaire. Ce qui est sans doute très difficile à atteindre comme objectif. On rappellera que le prototype nommé Half Dome, au delà de proposer un système varifocal, était lui aussi censé faire 140 degrés de champ de vision. Maintenant, qui dit grand FOV dit rendu FOV et AL avec de l'eye tracking pour éviter de consommer trop de ressources, surtout en autonome. Et Meta s'est bien rendu compte avec son Quest Pro qu'un casque trop élevé en tarif aura du mal à convaincre, peu importe ses qualités. Il va donc falloir réussir à maintenir tout ça en dessous de 1000$ pour la firme, mais aussi en dessous de 600g pour le confort. Rendez-vous dans deux ans pour le fin mot de l'histoire. Il aura finalement sans doute tenu à peu près aussi longtemps que le PC VR 2, puisque selon un rapport de The Information, Apple a considérablement réduit la production du Vision Pro et pourrait en arrêter la fabrication d'ici la fin de l'année. 600 000 casques auraient été produits et seulement 370 000 casques au cours des trois premiers trimestres auraient trouvé preneur. Avec, selon les analyses, seulement 50 000 casques de plus vendus d'ici la fin de l'année. Apple ne pourra en plus pas le rendre compatible PC pour écouler la fin des stocks sur des gens n'ayant pas compris le fiasco, étant donné que c'est déjà fait. Et que même des manettes sont arrivées par le biais de tiers. Pas de surprise de notre côté, c'est en réalité déjà pas mal à ce prix. On rappelle qu'Apple prévoit de lancer en 2025 une version non pro, cette fois en dessous de 2000$, et une personne familière avec la chaîne d'approvisionnement laisse entendre qu'Apple prévoirait cette fois 4 millions d'unités. Ce qui nous paraît tout à fait rationnel, avec un casque qui aura quasiment tous les atouts de son grand frère à un prix plus accessible. Et ce qui pourra sans doute avoir un prix accessible si vous faites partie des premiers acquéreurs, c'est la veste à retour haptique Skinetic qui est sur le point de lancer son Kickstarter. Avec la multitude de casques VR qui ont des boulets et accessoires, et la perte d'une partie du travail que j'avais commencé à faire, je n'ai pas pu vous sortir de test de la veste pour le moment. Mais pour faire assez simple, la veste B-Haptics fait des vibrations, et la veste Skinetic fait elle de vrais retours haptiques. C'est comme passer de la DualShock à la DualSense, avec des sensations vraiment intéressantes et immersives en jeu. Reste que pour le moment, la compatibilité native est effectuée avec un nombre de jeux assez limité. Mais un outil a cependant été proposé à la communauté pour faire augmenter ça le plus rapidement possible. En tout cas, contrairement à d'autres produits où on a certains doutes, ici, il existe donc vraiment et fonctionne déjà parfaitement. On vous laisse le lien en description de la campagne, qui démarrera ce 28 octobre. Côté sortie importante cette semaine, vous retrouverez Batman Arkham Shadow. On vous rappelle qu'il vous est offert avec tout achat de Quest 3 ou Quest 3S, que vous retrouverez en description de la vidéo pour soutenir la chaîne. Bon, on va être clair, c'est potentiellement le jeu de l'année en VR, sauf si un alien Rogue Incursion ou Metro Awakening sont capables d'atteindre un tel niveau. La puce XR2 du Quest 3 est utilisée aux petits oignons, et on a donc des graphismes maîtrisés de bout en bout. C'est juste impressionnant en autonome. Mais surtout, le gameplay est une tuerie. L'équipe de devs a réussi à rendre absolument grisant son titre en trouvant comment adapter le gameplay de la série en VR. Et certaines choses comme l'utilisation de la cape nous ont fait un effet wow. Et d'autres, comme le combat ou les étourdissements, prennent une nouvelle dimension en VR. Vous ne jouez plus Batman, vous êtes Batman. Avec, au besoin, l'activation d'un gros vignotage pour survivre aux phases d'exploration et phases de détective si vous êtes sensible à la cinétose. Clairement, le must-have de cette année. Plutôt sympa aussi cette année, c'est Vendetta Forever qui vous propose de l'action qui fait clairement mouche. Très simple à prendre en main, mais surtout très grisant avec une sensation de puissance. Il y a une espèce de mélange entre Superhot et Pistol Whip au travers de 60 chapitres survoltés où il faudra dézinger des ennemis en mode John Wick. Véritable hommage aux scènes d'action survitaminées les plus cultes du cinéma, Vendetta Forever vous est proposé pour 20 euros sur Quest et PSVR 2. Sur PSVR 2 également, vous retrouverez un nouveau jeu de kayak nommé Whitewater VR. Déjà sorti sur Steam en avril dernier, c'est un jeu solo plutôt orienté vers l'action dans lequel vous faites des courses contre la montre sur des parcours fluviaux dans 5 environnements magnifiques réalisés sur l'Unreal Engine 5. Il fonctionne à 90 fps sans reprojection sur le PlayStation VR 2 et utilise également le rendu faux VL et les retours haptiques des contrôleurs Sense. Whitewater VR Extreme Kayaking Adventure sera également disponible sur Quest 3 au premier trimestre 2025. Enfin, après sa sortie de Quest, vous retrouverez sur Steam Maestro qui vous permettra de vous retrouver dans la peau d'un chef d'orchestre. Vous aurez donc à effectuer les mouvements pour lancer les parties de l'orchestre au bon moment et les tempos. Et même si ça fait un peu mal au bras à la longue, c'est clairement ultra grisant à faire. Vous retrouverez aussi Band Space qui lui permettra de vous mettre dans la peau de rocker, à la guitare, au piano ou à la batterie. Soit en solo, soit en multijoueur sur Meta Quest 3 ou PC via Steam. Les deux jeux sont dispo pour une vingtaine d'euros. On vous met les liens en description. Allez, il est l'heure de faire le tour de vos commentaires. Comme chaque semaine, on retient un commentaire pertinent pour l'émission suivante. Et cette fois, c'est Artemus qui pense qu'Apple craque complet à vouloir proposer des casques VR à 2000 euros. Alors, Apple a toujours été là pour proposer un certain niveau de finition avec une certaine image de marque. Les écrans proposés dans l'Apple Vision Pro, par exemple, sont sans aucune mesure comparable avec ce que tu as dans un Quest 3. Et si le segment à bas prix est déjà conquis par un constructeur qui vend clairement ses produits à perte, faire la même chose risque d'être vain, comme le montrent très bien les ventes de Pico. D'autre part, ce n'est pas parce qu'on a un budget pour certaines choses que tout le monde est comme nous. Certains ne dépassent pas 200 euros pour un smartphone et pourtant, un iPhone à 1000 balles se vend comme des petits pains. Donc, qu'un Apple Vision Pro coûte 2000 balles ne nous choque pas. La vraie question, c'est est-ce que tu en auras pour ton argent ou non en termes de qualité et d'utilisation ? Et voilà, c'est fini pour cette semaine. On espère que ça vous a plu. On remercie tous les contributeurs de longue date et en particulier nos trois super contributeurs Alain, François et Enrique. Et on vous dit à la semaine prochaine. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada